Bonjour Angélie Kidjo, vous êtes ici à Dakar dans le cadre du lancement de la Fondation Batanga. Pourquoi avoir choisi le Sénégalais? Parce que le Sénégal est un pays francophone. Si vous regardez bien le monde des ONG, il y a beaucoup d'investissements dans les pays anglophones. Dans les pays francophones, nous sommes vraiment à la traîne. Et ce n'est pas parce que nos vies comptent moins qu'on ne doit pas s'y intéresser. Moi, je suis francophone. Les problèmes des jeunes filles dans le monde francophone me touchent énormément. Ça commence par mon pays où j'ai développé Batanga et je vois les résultats. L'impact, il est là et il transforme. C'est-à-dire que les jeunes filles au jour d'aujourd'hui ont une perspective d'avenir. Elles créent des emplois. Elles n'ont plus envie de se marier jeunes. C'est les mères qui me disent, les mères qui viennent me voir me disant que nos jeunes filles ne vont plus se cacher pour avorter. Ça ne les intéresse plus d'avoir des enfants en bas âge. Elles ne veulent plus se marier aussi. Qui est responsable de ça ? Ce sont nos leaders en Afrique ? C'est une situation qui est là depuis longtemps. Donc, il n'y a pas eu de réactivité rapide par rapport à ça. Mais on peut, avec du leadership, c'est ce qu'on raconte et c'est ce qu'on dit au gouvernement des pays où nous sommes. C'est ce qu'on dit à toute l'Afrique. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Moi, ce qui me choque, c'est quand on voit ces bateaux qui arrivent en Europe et que les jeunes sont dans le désarroi total des gens qui meurent et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun gouvernement ne s'est levé en Afrique pour dire qu'il faut faire quelque chose par rapport à ça. Et c'est ça qu'il faut que les gens se rendent compte. Si on ne s'occupe pas de nos enfants, personne ne s'en occupera pour nous. Moi, ma fondation Batanga, je veux créer des leaders, des leaders qui créent des emplois. Donc, il y a déjà un vivier sur lequel on peut partir, mais il faut absolument que nos leaders se rendent compte que leur richesse, c'est chez eux. C'est leur population, leur jeune population qui est chez eux. Il faut qu'ils tournent leur regard à l'intérieur de leur pays et qu'ils s'asseillent avec les sociétés civiles pour discuter de comment créer des emplois et comment est-ce que les gens qui arrivent, qui font du business ici, peuvent faire des transferts de compétences. On ne peut pas toujours donner sans recevoir. 40 ans, 15 albums et vous venez de recevoir le prix Polar Prize en Suède. Qu'est-ce que c'est que la symbolise pour vous ? Mais les prix, c'est toujours des responsabilités pour moi. Rien n'est anodin. Et en gros, pour moi, c'est le message, il ne peut pas mieux faire. Donc, je continue à faire du mieux que je peux. À l'impossible, nul n'est tenu. Mais moi, ce que je fais, je le fais toujours avec tout ce que j'ai en moi. Ma musique, c'est pareil. Il n'y a pas une chanson sur aucun de mes disques que je ne chante pas avec beaucoup de plaisir encore. Des années après, c'est comme ça que moi, je fais mon art. C'est toujours dans l'instant de raconter une histoire et de porter une histoire et de donner aux gens l'envie de prendre leur vie en main. Écouter la musique, danser en se disant, je sors de ce concert, elle m'a donné plein d'énergie. Je vous demande tout simplement d'utiliser cette énergie-là, positivement. Merci. 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 Merci.